On a fait un petit arrêt sur la route de Saint-Louis, on est à Cape Girardeau. On a une jolie jolie vue là, sur le Mississippi. C'est hyper calme. Et on a aussi une grande fresque. On est dans un antique mall, en plein centre de la ville. Même si le centre-ville, ici, ça n'a pas non plus un sens incroyable. Il est énorme, il y a plein, plein, plein de produits. Là, on est sur le coin armé. Il y a tout un coin sur le sport aussi. On est dans le stand collectionneur. Il y a plein de cartes là. Il y a plein. Petite pensée à Mike Dacoussul. Tout ce qui est en Saint-Louis là. On est toujours à Cape Girardeau. On est dans un restaurant spécialisé au Cajun. Je n'ai pas le temps de finir mon premier Coca qui m'en va ramener un deuxième. C'est ça l'Amérique. J'avais pris la taille half. Donc la moitié. Bon appétit. On vient d'arriver à Saint-Louis. Saint-Louis, 10 minutes d'arrêt. On a vu des cookies alors on est entrés. Ça a l'air bon. C'est un cookie. Reeses, beurre de cacahuètes. Et tout chaud. Pas tout bon. On est à Saint-Louis. Visite d'un magasin de vinyle au centre de Saint-Louis. Il est immense. On est littéralement resté 12 minutes quoi. On vient de se choper une amende. Il est à 6h16. Franchement il n'y a pas longtemps. C'est une demi-heure en fait. Donc on n'est pas littéralement resté. 30 dollars. C'est bien fait ça. Voilà ce qu'on va faire ce soir. On va au Ross, c'est ça ? Qui nous fait un petit détour de 12 minutes. Alors, là on va au Ross. Ça nous fait un détour de 12 minutes par rapport au chemin pour aller directement à l'hôtel. Et depuis le Ross où on aura fait un détour de 12 minutes, il y aura un autre Ross sur la route qui nous fera un plus petit détour aussi. Tant mieux. On est gagnant-gagnant quoi. C'est des maths hein. Une salle, une ambiance. On part sur un Marshall hein. Une petite déclinaison du Ross, du TJ Maxx et tout ça. Mais il y a un Ross là-bas aussi. On va aller le faire après. On commence par le Marshall. Deuxième jour à Saint-Louis. On est en train de marcher. Il y a pas mal de parcs. C'est assez cool ici hein. C'est assez beau, c'est assez... J'en profite. J'ai reçu 2-3 messages comme quoi c'était étonnant de me voir sans casquette. En fait il y a une explication, c'est que le matin je pars sans casquette pour en acheter une dans la journée. Donc là comme on est le matin, j'en ai pas encore. Et comme on est à Saint-Louis, je vais en acheter une puisqu'on va aller voir un match tout à l'heure de baseball. Vous connaissez Harold Ekumar ? Alors vous connaissez le White Castle. Là on a des burgers congelés au White Castle. On est à quelques heures du match des Cardinals. Et là c'est fou le nombre de personnes qui ont un t-shirt, une casquette ou un jersey des Cardinals. Là c'est timbré, timbré quoi. J'avais pas vu ça depuis jamais. Depuis, depuis jamais. À la base il y a un bus suspendu. On vient de découvrir ça là, le City Museum. C'est incroyable. Là on peut passer dans une espèce d'avion. En haut aussi, on ne le voit pas d'ici, mais il y a une roue. Après il y a peut-être un endroit entre un centre de Saint Louis. On voit l'avion là, juste là. C'est parti, match des Cardinals. Saint Louis, Missouri. On va acheter une casquette aussi. On est dans le stade. Thank you. Ils nous ont offert un petit truc. C'est plein de monde. Là on est dans le shop. Il y a un monde de timbrés. Il y a un petit peu de choix aussi. On est dans les derniers étages. Parce que c'est là où ça coûte le moins cher. Il y a encore de la bouffe partout, partout, partout. De la bouffe, des magasins. Il y a du monde. C'est vraiment impressionnant. Puis ici on a une vraiment belle vue. Voilà là où on est placé. C'est là où on a un match. Derrière on voit saint Louis, l'arche là-bas. Une bien bel après-midi. La on est en plein pendant le match. Il y a encore du monde partout. où il y a du monde à tous les stands de nourriture. Ça fait 3h15 que le match a commencé, c'est bientôt la fin, et le stade se vide à vue d'oeil. Le match est fini, on repart, c'était vraiment génial, incroyable, awesome comme on dit ici. On vient d'assister au match des Cardinals, on est dans le shop des Cardinals, et du coup une partie de vos produits de la Physibox de ce mois-ci viennent directement d'ici. Saint Louis, on va visiter, ouais j'ai une pomme incroyable, on va visiter un nouveau mall, parce que dedans il y a un Cinnabon, et Cinnabon c'est vachement bon. Et en plus il y a un Cheesecake Factory, et un Leeds aussi, mais bon là les Leeds, j'ai le même à la maison quoi. Il est là, on y est, ça y est, on l'a. Il est gros ? Il est gros, il est un peu tard, mais ça va être bon. C'est sucré. Les Américains ils font plein de trucs bons, mais alors ça. Il est heureux là, j'ai pas comme ça, mais heureux. J'ai rajouté du caramel et des pécans quoi. Là je suis dans un Leeds à Saint Louis, je tourne sur les casquettes, il y a exactement les mêmes que chez nous. Par exemple celle-ci, 5950, nous elle est à 36,99€ chez nous. 44,99€ ici. Ça je peux le faire sur plein de casquettes différentes. Et c'est pareil pour celle-là. Je suis à 36,99€ chez nous. 44,99€ ici, hors taxe. Et là du coup au Leeds, il n'y a même pas de promo avant. On pouvait en acheter une, il y en avait une autre à moitié prix. Ou c'était une gratuite, deux acheter une gratuite. Là il n'y a plus de promo comme ça. En fait ce qui fait que c'est moins cher chez nous. Là on rentre dans l'Université de Washington à Saint Louis. Donc on va voir un peu ce que ça donne. On s'est garés devant. On avait fait ça à Yale une fois. On avait pu visiter un peu le campus. On va voir si on peut se balader aussi ici. C'est paisible hein. Ouais. Hier on s'est pris une prune pour un stationnement un peu hasardeux de la part d'Arnaud. Du coup on vient d'aller voir la police là. En leur disant qu'on ne pouvait pas payer par chèque et tout ça. Qu'on était des français et tout ça. Et ils vont nous la faire sauter. On va leur envoyer un petit mail avec la photo du ticket. Et ils vont nous la faire sauter. Et ça c'est quand même super sympa. Il nous a demandé comment c'était passé notre trip. Comment c'était passé notre journée et tout. Si c'était notre première fois à Saint Louis. Vraiment hyper cool. Nono j'attends une réaction. Je te filme là. Effectivement. Voilà. Merci Nono. Ça a mis un peu de temps avant qu'on soit classé. Regardez la liste des floats. Ça c'est juste pour les boissons. Ça c'est la carte. Je crois que j'en ai déjà parlé mais je limite ma consommation de viande. Mais je vais quand même prendre un house smoked pulled pork. Voilà c'est dit. Pour commencer j'ai pris un cardinal soda. C'est free refill ça. J'attaquerai la roue de bière après. Du coup c'est du pulled pork. Avec leur robe dessus. Et avec une espèce de sauce dans la roue de bière. Trop bon. Dernier jour à Saint Louis. On va faire une petite photo. On va dans un parc exprès pour faire une petite photo de la skyline. Et on est parti pour Kansas City. Ça c'est l'itinéraire du jour. C'est que de la ligne droite. On est entre Saint Louis et Kansas City. On s'est arrêté dans un antique mall. Regardez d'ailleurs en passage. Les belles couleurs rouges que j'ai pris hier à Saint Louis. Bref on est dans un énorme antique mall. Vous voyez en fait c'est toujours le même principe. Ça fonctionne par des casiers. Du coup les gens mettent leurs affaires dedans. Il y a une caisse là-bas. Pour l'ensemble du mall. Et là il est vraiment incroyable mon gros. On en a bien pour une heure et demie à faire le tour quoi. Métier passion ça. Il y a vraiment de tout. Là on est sur un magasin de vinyle. Un revendeur de vinyle. Là on passe juste après sur de la mécanique. Là on est plus sur indescriptible. Indescriptible. On va pas prendre de coup de soleil du coup avec ce temps là. Et ce qui est bien aussi quand on roule aux US. C'est qu'on se fait régulièrement coupler par des énormes camions. Alors qu'on respecte la limitation de vitesse. Là-bas au loin il y a le stade des Chiefs. C'est pas on le voit pas du coup hein. Mais il est là-bas. Et là c'est le stade des Kansas City Royal. Je suis dans un antique qui s'appelle weird stuff. Weird c'est-à-dire bizarre, étrange. Il est incroyable. C'est incroyable le nombre de trucs différents puis un peu. Là on est à l'extérieur du magasin. Je serais. et voilà j'ai pris la blu rase à kansas city faire un petit tour du côté du pro shop magie des us il est bientôt 22 heures on vient de manger mais il nous faut un petit truc sucré quand même parce que n'est pas des bêtes on s'est dit qu'on allait aller au target la voiture est bien là elle est là et target c'est la première fois que je vois un rayon comme ça dans un dans un target il s'appelle collector spot avec plein plein de figurines et puis on vient de voir un petit tour de la ville et puis on vient de voir un petit tour de la ville